Toutes les sections d'un site internet ont une utilité. Et il y en a une qui est un peu sous-cotée à mon goût et qui est très mal utilisée par les cabinets d'avocats, les notaires, les experts comptables en matière de référencement naturel. C'est le footer. Le footer, c'est ce qu'on va retrouver en bas des pages qui va permettre bien souvent de montrer un plan de site internet, des données de contact de l'avocat en question et aider à la navigation. Pourquoi c'est sous-coté ? Parce que finalement, très peu de gens vont à l'intérieur. Mais il a une utilité qui est très forte en matière de référencement naturel. Et je vais éviter le jargon technique ici, mais simplement de vous faire comprendre l'objectif de ce footer. Eh bien, ça va être de lier les pages entre elles. Pourquoi ? Parce que dans ce footer, souvent, on a tendance à remettre le menu de son site web. Mais il ne va pas servir qu'à ça. Et je vous invite notamment à aller regarder le site internet d'Ourama pour comprendre ce que je vais raconter. Un site web, c'est une espèce de toile d'araignée où on va essayer de créer un maximum de liens entre les pages pour faire comprendre aux moteurs de recherche qu'elles sont importantes. Une page seule cachée dans un coin a moins de chances d'être référencée que si elle est mentionnée à différents endroits. Pour ça, il faut se créer ce qu'on appelle des liens internes, c'est-à-dire intégrer un lien dans votre site internet renvoyant vers une autre page de votre propre site internet. Et le footer, il va avoir une grande utilité ici. Parce qu'il va vous permettre d'intégrer des pages qui ont de l'importance pour votre site web et qui vont, grâce au fait d'être mis dans votre footer, et bien être mis finalement dans toutes les pages. Pourquoi ? Parce que le footer de votre site web, en règle générale, en tout cas nous sur Webflow, c'est ce qu'on fait, c'est un component, donc c'est une section qu'on retrouve dans toutes les pages de votre site. L'idée, ce n'est pas de mettre tous vos articles de blog à l'intérieur de votre footer, mais ça va être de mettre les pages qui vous rapportent le plus en matière de business et les pages qui vont être le plus intéressantes pour vous de référencer. Prenons un exemple très simple. Je suis avocat sur Tourcoing. J'ai envie de créer une page autour de Lille parce que je suis capable. Je suis à Tourcoing, donc je peux tout à fait exercer à Lille. Et donc, je vais créer deux pages. Une page d'accueil autour de Tourcoing et une deuxième page sur Lille. Et finalement, les éléments à l'intérieur ne vont pas beaucoup changer. Mais à côté de ça, je vais bien positionner les mots-clés avocat, Lille, droit des affaires sur ma page Lille. Et ce que je vais faire pour la relier à toutes les pages, c'est de l'intégrer dans mon footer. Et vous pouvez faire ça pour toutes les petites localités qui se trouvent autour de votre domaine d'intervention. Et ça va vous permettre d'accélérer le référencement de toutes ces pages et pourquoi pas de vous référencer sur des mots-clés autour de localités ou de domaines d'intervention sur lesquels vous intervenez. En l'intégrant dans votre footer, ça va pousser les moteurs de jeu recherche à comprendre que ce sont les pages qui sont plus importantes. Pour autant, ça ne va pas péter la navigation parce qu'elles sont en bas de page. Et donc, en règle générale, elles ne gènent pas trop. Et c'est un endroit où on peut un peu placer des pages qui n'ont pas forcément vocation à être les plus importantes en matière de conversion, c'est-à-dire de ramener un maximum de personnes qui visitent votre site Internet à prendre contact avec vous. Mais pour autant, ça va être utile pour essayer de les pousser en matière de référencement. C'est pour ça que les pages aussi de votre menu qui finalement se retrouvent lui aussi à l'intérieur de toutes les pages, vont être plus facilement référencées que des pages de blog que vous n'allez finalement pas ou peu mettre dans d'autres pages. Ça, c'est un travail de tous les jours de relier vos articles entre eux pour pousser les gens à aller voir d'autres articles à l'intérieur des articles et de générer plus d'engagement dans votre site et donc derrière, plus de référencement au fur et à mesure du temps parce que Google comprend que c'est un site sérieux qui ramène du monde, etc. Donc votre footer, je vous invite à aller regarder des agences de référencement. Par exemple, Eskimos, vous allez voir, ils ont Agence SCO Bordeaux, Agence SCO France, Agence SCO Lille, etc. Et en fait, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils essayent de se référencer sur Agence SCO Lille, Agence SCO Bordeaux. Mais vous pouvez faire pareil avec votre domaine d'intervention et vos localités proches de chez vous. Vous pouvez faire, si vous faites du droit social, du droit pénal et du droit des affaires et que vous pratiquez à Lille, vous intégrez trois nouvelles pages dans votre site Internet où vous changez un petit peu le contenu et vous l'adaptez à une localité ou à un domaine d'intervention. Et derrière, dans votre footer, vous mettez avocat en droit des affaires à Lille, avocat en droit pénal à Lille, avocat en droit de la famille à Lille. Vous pourriez aussi le faire pour des types de prestations. Par exemple, vous créez des pages dédiées sur création de société, votre localité. Et pareil, vous enchaînez sur différentes prestations, création de société Lille, rédaction de statut Lille. Vous intégrez tout ça, des liens, dans votre footer. Comme nous, on a pu le faire pour Agence, référencement, avocat, Agence, référencement, notaire. Et très vite, on s'est retrouvé dans les top 5 parce que notre site est performant, parce qu'il est bien fait, parce que la page est optimisée et parce qu'on l'a intégré dans notre footer. Ça a aidé. Ça ne va pas révolutionner votre site web, ça ne va pas d'un coup pousser tout le site vers le haut, mais ça va aider au référencement et ça va aider à ce que vous ayez un site plus sain et mieux référencé sur Internet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est un petit point assez rapide, mais néanmoins, c'est toujours intéressant de savoir ça et de le préciser à votre web designer lorsque vous allez travailler avec lui ou nous le repréciser parce que si c'est dans votre stratégie de faire du référencement local ou autour de domaines d'intervention, on peut très bien s'adapter à vos problématiques et à vos enjeux et le faire pour vous. Je vous souhaite un excellent développement et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada